Le Conseil municipale de Saint-Christine d'Auvergne nous engageons à agir avec honnêteté et intégralité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Saint-Christine d'Auvergne, tout en assurant une gestion de la municipalité et de son développement. Alors, à l'ordre du jour, il y a l'ouverture, la lecture et la version de l'ordre du jour, l'adoption du procédé ordinal de la séance ordinaire du 14 mars dernier. Le point 4, c'est la réponse à la question de l'adoption en suspens. Le point 5, la première période de questions, vous mettez un S, il devrait n'avoir plus qu'une. Pour les gens qui doivent quitter, 6, l'adoption des comptes payés et appayés. 7, mandat aux archives et au centre d'archives régionales de Port-Neuf, ce qu'on appelle le CAP. 8, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 263-22. Pour les 9, dépôt concernant l'application de règlement sur la gestion contractuelle. 10, dépôt des rapports de conformité concernant la transmission des rapports financiers sur l'adoption du budget 2021 et sur l'adoption du programme triennel de mobilisation 2021-2023. Le point 11, dépôt d'une offre d'achat sur le loup 4,908,197. C'est un mandat pour une attaque et autorisation de signature pour l'acquisition. Le point 12, participation financière aux services de transport adaptés de Port-Neuf pour l'année 2022. 13, le mandat pour les travaux d'enfantage. 14, un mandat pour l'entretien des accroquements des fossés. 15, le dépôt de la liste des entreprises pour l'entretien des routes pour l'année 2022. 16, le mandat pour le marquage des routes. 17, le mandat à la ferme des commerces pour une expertise de la toiture aux 80 mètres principales. 18, lancement d'appel d'offres pour le déneigement. 19, demande de dérogation mineure. Numéro DM 2022-1, concernant le numérique 6 euros. 217 chemins du lac Clair, identifié comme étant le lot 4,901,630. Le point 20. Demande de dérogation numéro DM 2022-3, concernant les meufs 6 euros. 185 rue Paquette, identifié comme étant le lot numéro 6,296,327. 21, demande de permis de construction pour une résidence et une installation sceptique implantée dans un talus, ainsi que de la base de protection au sommet d'interview sur la propriété 6 au 217 chemins du lac Clair, identifié comme étant le lot numéro 4,909,631. 22, demande d'autorisation de la CPTQ, concernant le numéro 2022-019, qui concerne le lotissement et l'alimentation d'une partie des lots 4,907,931, et 4,907,961 du Calais du Québec. 23, l'adoption du second projet de règlement numéro 261-22, modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14 et le règlement de zonage numéro 196-14, afin d'introduire des dispositions relatives aux séries artisanales et d'agrandir de la zone mixte M4, ainsi qu'à la zone publique et institutionnelle P1. 24, l'adoption du second projet de règlement numéro 262-22, relatif au usage conditionnel de la municipalité de Saint-Christine d'Aubéen. 25, l'adoption du règlement numéro 264-22, conditionnel de règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 183-14, afin d'imposer tarification efficace lors du dépôt d'une demande d'usage conditionnel. 26, l'autorisation de signature pour un contrat de service avec service de sauvetage d'IQM. 27, demande d'appui financier de la coopérative d'initiation à l'honorario collectif de Saint-Christine-d'Aubéen, ainsi que Saint-Basile, ce qu'on appelle le CIEC. 28, la proclamation municipale de la semaine de santé mentale. 29, l'appui pour la 16e campagne provinciale d'arrachage de l'air à coup 2022. Ça, c'est un rapport avec l'association plus moinaire du Québec. Plane, ajout à la séance du 14 avril 2022. Plane, point 1, appui concernant le projet de développement situé à l'intérieur du climat d'organisation. 31, période de questions et requêtes des citoyens. 32, correspondant. 33, point d'information. Et 34, la levée de la santé. M. Dosier. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2022. Considérant que les membres du conseil ont reçu une copie du procès verbal de la séance ordinaire en titre « Dans les délais riques, la directrice générale et la fière trésorbière a dispensé d'en faire la lecture. » Il a proposé, résolu, d'adopter de l'aide que réduit le procès verbal de la séance ordinaire de la séance ordinaire de la séance ordinaire du 14 mars 2022. M. L'autre, Simon, très panique. C'est ça. Réponse à la question de le centre suspens, il n'y avait aucune question qui avait été le centre suspens. La première période de questions pour les gens qui avaient quitté. Non. Adoption des comptes payés et payés. Il est proposé, résolu, d'autoriser le paiement des comptes selon le billet déposé et daté du 1er mars 2022 au montant de 82 747,86 sous et des comptes déjà payés durant le mois de mars au montant de 67 500,97 sous. M. L'osier, la directrice générale, la fière trésorbière, fin et résumer les frais d'avocat cumulés pour 31 mars 2022 ainsi que la carte de crédit. M. En ce qui concerne les frais d'avocat, présentement, on n'a encore aucune facture de payée en 2022. Par contre, on a toujours l'entente mensuelle de 100 valeurs par mois qui va être facturée en environ 3 mois. M. Combien par mois? M. 100? 120? M. L'osier, peut-être pas loin de 5 ans. M. L'osier, ça va être primaire. 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 M. En ce qui est appelé à la carte de crédit, on a pour 208 $ de facture ce mois-ci. M. On a un crédit d'une commande de papeterie qui a été retournée au montant de 55 $. M. L'osier, on a nos back-up, dans le fond, qui a eu notre serveur à la municipalité, avec des factures en ce lien-là. M. L'achat de l'art pour le centre communautaire, d'armes frontales, garde latex, des ouvreurs pour le centre communautaire au deuxième étage, puis une validation des permis de conduire pour les nouveaux portes. M. L'osier, il y a une question. M. L'osier, oui. M. L'osier, le mandat au centre d'archives régional de Portneuf, ce qu'on appelle la CAPE, considérant que le centre d'archives régional de Portneuf vient dans l'opération depuis 2001, pour mission d'assurer la consommation de la mémoire collective de la région de Portneuf, et qu'il offre également des services conseils professionnels dans le domaine de la gestion des documents, considérant qu'il se base sur trois lois. La loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, qui était la loi de 1982, et la loi sur les archives de 1983 et le cas de civile 1991, qui était revue. Considérant que selon l'article 7 de la loi sur les archives, tout organisme public est tenu d'établir et d'obtenir un jour, à jour, un calendrier de conservation qui détermine les périodes d'utilisation et les supports de conservation de ces documents actifs et semi-actifs, et qui indiquent quels documents inactifs sont conservés de manière permanente et lesquels sont éliminés. Considérant que la municipalité désire procéder à la numérisation de ces documents et que la première étape est d'effectuer un premier tri dans les documents d'archives municipales, il est donc proposé et résolu que les membres du conseil mandat du Centre d'archives régional de Portneuf à procéder au tri et au classement des archives de la municipalité pour un montant de 5 500 $ plus les taxes applicables telles que prévues au budget de fonctionnement. En passant, pour votre réformation, c'est 64, 63, 64 de la vie. Qui a recruti? Qui a recruti? Qui a recruti? M. Sébastien Lepaire. M. Lepaire. Alors, avis de motion et dépôt du projet réglement numéro 253-22. Un avis de motion est présenté par M. Jean-François Portette, conseiller au siège numéro 1. À l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil, un règlement édictant le code d'éthique et de biologie des employés de la municipalité de Sainte-Grissine-Dauvergne sera soumis pour adoption. Un projet de règlement est également déposé conformément à la loi. Merci M. Broquet. Le dépôt concernant l'application du règlement de la gestion contractuelle, conformément aux dispositions de l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec, on fait référence à l'article 938.1.2 du Code municipal de la gestion contractuelle. La directrice générale graffière trésornière, Mme Julie Bador, a effectué le dépôt du rapport concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Dépôt des rapports de conformité concernant la transmission des rapports financiers sur l'adoption du budget 2021 et sur l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2021 à 2022. Telle que demandée par la commission municipale du Québec, la directrice générale de la fière trésornière impose un rapport de conformité en lien avec la transmission des rapports financiers ainsi que celui en lien avec l'adoption du budget 2021 et du programme triennal d'immobilisation 2021-2023. Dépôt du nœud d'achat sur le lot 4,908,197. Mandat, honnataire et autorisation de signature pour l'acquisition. Considérant que le lot 4,908,197 est continué au terrain de la municipalité. Considérant que les membres du conseil désirent agrandir leur terrain et y aménager le nouveau sentier pédestre. Considérant que, donné suite aux négociations des deux parties, se sont entendus sur un prix raisonnable. Il est proposé et résolu que les membres du conseil autorisent Mme Julie Bador, directrice générale Graffière-Trésordière, a déposé une offre d'achat sur le lot 4,908,197. Que les membres du conseil, mandat, le bureau de notaire Boileau-Renaud, a réalisé l'inclinatomie. Que les membres du conseil autorisent M. Raymond Francaire, maire, et Mme Julie Bador, directrice générale Graffière-Trésordière, a signé pour et au nom de la municipalité tous les documents en lien avec l'acquisition du lot 4,908,197, au montant de 50 000 $. Que les fonds soient prises avant l'excédent de fonctionnement non affecté. Mme Sylvie Chéren, pourquoi je vous présente? Participation financière de services de transport adapté de Port-Neuf pour l'année 2022. Considérant que toute municipalité locale dans le territoire n'est pas déservi pour la société de transport en commun, ou pour un autre organisme public de transport en commun, qui assure un service de transport adapté aux personnes handicapées, doit la résolution, dont copie doit être transmise au ministère du transport du Québec, contacter avec une personne afin d'assurer aux personnes handicapées l'accès sur son territoire à des moyens de transport adapté à leurs besoins. On fait référence à l'article 41.39 de la loi sur les transports, le LRQ chapitre T12. Considérant que le service de transport adapté de Port-Neuf est pris en charge par la MRC de Port-Neuf, et ça depuis le 1er juillet 2011, considérant que l'administration des opérations de services de transport adapté de Port-Neuf ont été déléguées à la Corporation de transport régionale de Port-Neuf, la CTRT, selon une entente qui a été adoptée par le conseil des maires de la MRC de Port-Neuf, qui fait référence à la CR295-12-2018, lors de la séance régulière du 12 décembre 2018. Considérant que le 14 janvier 2019, dans la résolution 1401-19, la municipalité de Sainte-Christine-Nouveau-Verme a pris part au renouvellement de cette entente qui prend le reflème le 31 décembre 2024. Il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine-Nouveau-Verme confirme l'adoption du prêt de transport adapté de la tarification et des prévisions budgétaires 2022. Que la municipalité de Sainte-Christine-Nouveau-Verme confirme sa participation financière pour 2022 au montant de 1193 $. Madame... Non, non, non. En passant, la municipalité a l'obligation de fournir le transport adapté. Alors, c'est pour ça que la municipalité a joint le groupe de la région de Port-Neuf. C'est une obligation, par exemple. Mandat pour les travaux d'emplandage. Considérant que la municipalité désire avoir les services d'allocation de ces terrains municipaux afin de les délimiter dans l'installation de bornes, considérant que, dans la planification des travaux d'entretien des routes 2022, il a été convenu de délimiter l'emprise de la rue du Borère ainsi que de la route du Rlande-Nord. Considérant que la municipalité a fait des demandes de prix à quatre firmes différentes, il est proposé résolu que les membres du conseil demandent la firme Champagne et MAP par planteur géomètre pour effectuer les travaux nommés CIO au montant un total de 10 500 $ tel que prévu au budget de fonctionnement. M. Pompette. Mandat pour l'entretien des accortements de crise. Considérant que la municipalité doit faire la tombe du champ derrière l'hôtel de ville et des accortements sur les routes sur le territoire. Considérant que la municipalité doit aussi, de temps en temps, faire du dépouillage dans les conseils. Considérant que la municipalité n'a pas d'équipement adéquat pour effectuer les travaux nommés CIO. Considérant que les demandes de prix ont été faites auprès de trois fournisseurs. Il est proposé et résolu que les membres du conseil donnent le contrat à M. Mario Chantal pour l'attente du chef et des accortements. Que les membres du conseil mandatent la firme Caténie pour le dépoussariage des fossés dans la section qui n'a pas encore été faite en 2021 aux abords du Grand Saint-Jean. Que les dépenses soient prises à main de budget de fonctionnement. M. Proquette Dépôt de l'hélice de l'entreprise pour l'entretien des routes pour l'année 2022. Alors, je vais faire remarquer que M. Proquette se le disait parce qu'il pourrait être en conflit l'été. Considérant que la municipalité aurait le droit d'entretenir ses routes au long de l'année et qu'un budget de fonctionnement a été accouru, considérant que nous avons procédé à différentes demandes de prix afin d'avoir en banque une liste des entreprises avec leur taux 2022 pour les travaux suivants, le nivellage et le rechargement des routes, les travaux d'excavation et du transport de matéries. Il est donc proposé et résolu que la municipalité aurait envoyé les travaux publiques ou la directrice générale à contacter les entreprises qui se retrouvent dans le tableau déposé ou à effectuer les travaux d'entretien de cette route, tels que prévus au budget et lors de la publication des travaux 2022. Que les employés soient autorisés à prendre le deuxième et non le moins cher des entrepreneurs, la donnée comme promis, n'est pas disponible et ça, ainsi de suite. Mme Chêneau. Vous pouvez revenir, M. Proquette. Mandeur pour les marquages des routes. Considérant que c'est nécessaire de faire faire le marquage de la plupart de nos routes, considérant que des demandes de prix ont été faites, on pourrait que trois fournisseurs et que seulement deux ont répondu. Il est proposé et résolu de mandater les compagnies durant le marquage pour effectuer le marquage des routes décrits par la demande de prix et pour un maximum de 7 000 $ avant les taxes applicables. Que les fonds souhaitent qu'ils amènent les budgets de fonctionnement. M. Simon, très bien. Mandeur de la firme Conex pour une expertise de la poiture du 80e municipal. Considérant que le municipalité a été victime d'un dégât d'eau dans les bureaux municipaux qui a été causé par une inclination de glace, considérant que la municipalité souhaite éviter que cette problématique soit récurrente, considérant que notre assureur nous a conseillé de faire faire une expertise par un ingénieur en structure afin d'analyser la composition de la voiture et d'y rechercher des solutions. Il est proposé et résolu que les membres du conseil demandent la firme Conex pour l'analyse du dossier et la recherche de solutions au taux horaire de 150 $ de l'heure pour un maximum de 3 000 $ plus les taxes applicables. C'est Mme Morin qui a fait ce que j'ai dit. C'est la première fois. Que les fausses soient prises avant que le budget de fonctionnement. C'est toujours le règne de l'élection. L'ensemble de l'appel d'offre pour le déménagement. Considérant que nous devons répondre aux besoins d'entretien d'hiver des chemins de la municipalité, considérant que notre contrat de transport en pierre se termine le 1er mai 2022, considérant que nous devons procéder par appel d'offres publiques pour le droit du contrat, il est proposé et résolu qu'à l'amende du conseil autorise la directrice générale à lancer un appel d'offres sur S.E.A.O., et donc le site du ministère, afin de répondre aux besoins d'entretien d'hiver des chemins de la municipalité de Sainte-Christine et de Gouvernement. M. Simon-Cobéconne. Demande de dérogation mineure numéro DM 2022-1 concernant l'immeuble CIO 217 chemins de la Claire, les entiers comme étant le lot numéro 4 999631. Considérant que les propriétaires de l'immeuble ont été mentionnés en titre, effectuent une demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'une résidence de l'éligiature qui ne serait pas implantée parallèlement à la ligne de rue. Contreval ainsi à l'article 6.1.2.2 du règlement de zonage numéro 196-14. Considérant que le projet de la Valle vise à s'intégrer harmonieusement au terrain sous un répondant aux contraintes topographiques du site, considérant que les résidences cochentées ne causent aucun impact visuel négatif, considérant que l'emprise du chemin du lac Claire est très large et que la résidence sera localisée à plus de 35 mètres de la partie caressable de ce chemin, considérant que la résidence ne causera aucun préjudice aux propriétaires voisins, considérant les recommandations du commandement consultatif d'urbanisme, il est proposé résolu d'accorder la dérogation mineure à la résidence du projet. Mme Chéreau, l'amende de dérogation mineure, reportable numéro D.F.2022-3, concernant l'épreuve-ci d'eau, 3.5.2.3, identifiée comme état de l'eau, numéro 6.296.327. Considérant que le propriétaire de l'immel mentionné en titre effectue une demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'un camanon qui serait implanté à l'intérieur de la marge de récule avant en promenant l'article 7.2.3 du règlement du honnage numéro 196-14, considérant qu'il y a suffisamment l'espace de disponible dans les cours latérales et aériales sur le terrain pour implanter un camanon puis en respectant les normes prescrites pour le règlement du honnage, considérant que le conseil est libre de l'application de l'norme concernée au règlement du honnage ne cause aucun préjudice lié au demandeur. Considérant que le fait d'accorder la dérogation mineure aurait pour effet d'exprimer un précédent, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, il est donc proposé résolu de refuser la dérogation mineure pour la construction du cabanon. M. Paquette. Demande de permis de construction pour une résidence et une installation sceptique implantée dans un talus, ainsi que dans la barre de protection pour semain d'un talus sur la propriété 6 ou 217 sur le règlement du lac clair et identifiée comme état de l'eau numéro 4 909 631. Considérant que les propriétaires du l'eau 4 909 631 effectuent une demande de permis pour la construction d'une résidence et d'une installation sceptique qui seront construites à l'intérieur d'un talus dans forte panne, ainsi que les banques de protection aux fermets d'un talus. considérant qu'une expertise géotechnique portant le numéro de rapport numéro GIC 2021-160-R1 réalisée par Rackmourg Ingenium et signée par M. Charles Légaré-Bilodeau, ingénieur, pour l'implantation des conscription et répondant aux exigences du tableau 17-2 du règlement du honneur numéro 196-14 a été déposé par les demandeurs et que la procédure prescrite à la section 17.4 du même règlement a été suivie, considérant que les recommandations du comité consultatif d'organisme les proposées résolues d'autoriser la remise du permis de construction par l'inspecteur en batinant en spécifiant que les propriétaires devront s'engager à respecter en totalité les recommandations et suggestions formulées à l'intérieur de l'expertise géotechnique rapport numéro GC 2021-160-R1 et propriétaires ont l'entière responsabilité de faire exécuter les travaux dans le respect des diverses dispositions législatives et recommandaires applicables en sept quartiers par fédéral, provincial et municipal. Mme Morin. Demande d'autorisation à la CP et AQ portant le numéro 2022-019 concernant le vêtement de l'admination d'une partie de l'eau 4,970,930,1 et 4,970,960,1 jusqu'à l'âge du Québec. Considérant que le vêtement des déposures de la Commission de protection de l'admination d'une partie de l'eau 4,970,930,1 et 4,970,969 appartenant à la Ferme Nathalie Incorporée en faveur d'aliments Breton Incorporée. Considérant que les l'eau visées seront utilisées à des fins d'agriculture par les équilaires. Considérant que l'autorisation recherchée n'affectera pas les possibilités d'utilisation des l'eau à des fins agricoles compte tenu du fait que la vocation des l'eau ne sera pas échangée. Considérant que la présente demande ne voit pas d'impact négatif sur la préservation des eaux des ressources d'eau et sol dans la municipalité et dans la région. Considérant que la demande d'autorisation est conforme aux règlements municipaux et qu'elle ne contrevient à aucun de ces derniers. Il est proposé résolu que les membres du Conseil appuient cette demande au point de la Commission de protection du territoire agricole. M. L'adoption du projet de l'amende numéro 261-22 modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14 et l'arrêtement du zonage numéro 196-14 afin d'introduire des dispositions relatives aux civils artisanaires et d'agrandir la zone mixte N4 ainsi que la zone publique et institutionnelle P1. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été créablement donné lors de la séance du 14 mars 2022 et que le premier projet de règlement a été adopté lors de cette longue séance. Considérant que l'Assemblée publique de consultation a été remplacée par une consultation écrite d'une durée de plus de 15 jours soit du 17 mars au 14 mars 2022, considérant qu'une propriété d'agrandir a été remise à tous les membres du Conseil au moins deux jours avant le séance et que tous les membres présents déplorent l'avoir lu et l'annonce à sa lecture. En conséquence, il est proposé et resolu que les membres du Conseil adoptent le second projet de règlement numéro 261-22 en retirant toutefois la modification qui visait à insérer l'immeuble 6 jours 75 rue principale soit le haut 4 910 137 à l'intérieur de la zone publique et institutionnelle PA. Mme Cheux, l'adoption du second projet de règlement numéro 262-22 relatif aux usages fonctionnels de la municipalité le 5-6-6-9-1. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 14 mars 2022 et que le premier projet de règlement a été adopté lors de la septembre de séance. Considérant que l'Assemblée publique de consultation a été remplacée par une consultation écrite d'une durée de plus de 15 jours soit du 17 mars au 14 mars 2022. Considérant qu'une copie de règlement a été remise à ce pléement du Conseil au moins deux jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent le pournu et renoncent à sa lecture. Et à conséquent, il est proposé résolu que les membres du Conseil adoptent le second projet de règlement numéro 272-22 relatif au visage commissionnel de la municipalité de Sainte-Christine-Dauvergne. M. Leclerc. Leclerc. Leclerc, oui, non, ah, M. Wocker. Non, parce que vous n'avez pas le crayon, je pense que c'est leclerc. L'adoption du règlement numéro 264-22 va-t-il faire un règlement relacé par l'administration des règlements d'urbanisme numéro 183-14 afin d'imposer une tarification applicable lors du dépôt d'une demande d'usage conditionnel. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance 14 mars 2022 et que le projet de règlement a été présenté lors de cette même séance, considérant qu'une copie de règlement a été remise à tous les membres du Conseil, au moins deux jours avant de la séance et que tous les membres présents l'étoile d'avoir pris dans sa lecture. En conséquence, il est proposé résoudre que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro 264-22 en y apportant une modification à l'article 5 afin que l'analyse du dossier par l'inspecteur d'emportement et par le comité consultatif d'urbanisme soit assujetti à un montant de 300 $ plutôt que 200 $. L'automisation des signatures pour les contrats de service avec service de sauveteur QN incorporé. Considérant qu'à la fin d'ouvrir la piscine municipale, la municipalité va se prévaloir d'hommes ou des sauveteurs avec des acclimatisations nécessaires de la sauveteur 2019. Considérant qu'à la suite de plusieurs zones d'endroits diffusées sur différents réseaux sociaux, journaux et autres, la municipalité n'a reçu aucune candidature. Considérant que le service de sauveteur QN incorporé est une compagnie qui offre des contrats de service liés en main et qui, disons, de la main-d'oeuvre disponible pour notre municipalité, il est proposé de lui d'autoriser les responsables des voisins et du développement signé d'entente de service avec service de sauveteur QN incorporé pour la période d'estival 2022. Madame Morin. Demande d'appui financier de la coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Saint-Christine-d'Auvergne et de Saint-Basile. On appelle ça le CIEC. Considérant que la coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Saint-Christine-d'Auvergne et de Saint-Basile réunit divers organismes et entreprises locales afin de favoriser l'intégration des jeunes dans la communauté. Considérant que la volonté première de ce projet d'éducation coopérative est de favoriser l'autonomie des jeunes en leur offrant un lieu et un moyen de reçu de la formation et un support continu afin qu'ils puissent approprier leur projet collectif. En s'impliquant au sein du CIEC, les jeunes ont la possibilité d'offrir différents services à leur communauté et ont divers menus travaux et bien d'autres projets. Considérant qu'une aide financière de 500 $ est demandée, il est proposé rétablir que les membres du projet autorisent l'investissement de la somme de 500 $ en appui à la coopérative d'initiation en l'entrepreneuriat collectif de Saint-Christine-d'Auvergne-Saint-Basile dans le but d'offrir différents services à la communauté. Que les membres du conseil demandent à la responsable des voisins et du développement à faire de la publicité des services offerts par la CIEC dans les cours d'Auvergne et sur les réseaux sociaux. Que la municipalité invite la population à utiliser les services de la CIEC cet été pour leur menu de travail. Alors, Mme Duchesneau. Automation municipale, semaine de la santé mentale. Considérant que la semaine nationale de la santé mentale ça déroule du 2 ou 8 août 2022. Considérant que l'Association canadienne de la santé mentale Division du Québec, membre du réseau qui initie l'événement depuis 61 ans, invite cette année à prendre conscience de l'importance de l'empassion. Considérant que nous avons tous une santé mentale donc il nous faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l'épreuve à biais des accords pendant la pandémie. Considérant que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec. Considérant que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en place des assemblées d'ambiance favorables à la vie du quartier. Considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société. Considérant qu'il est l'intérêt général pour toutes les municipalités du Québec que toutes les municipalités du Québec soutiennent la semaine nationale de la santé mentale. Donc, on va vous y résoluer que la municipalité Sainte-Cécile d'Auvergne voie comme la semaine du 2 au 8 mai 2022, la semaine de la santé mentale, et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à parler pour vrai et à partager la trousse d'outils de la campagne de la semaine nationale de la santé mentale, dont le thème est l'empathie. Ensemble, continuons à transformer la municipalité en un environnement favorable à la santé mentale du citoyen. M. Simon-Gobelny. Et puis, 16e campagne provinciale de la recherche de l'ERB-Metrou 2022, en référence à l'Association pulmonaire du Québec. Considérant la correspondance du 50 000 2022 de l'Association pulmonaire du Québec, l'OPQ, du ministère de la Santé et des Services sociaux, la M. 3S, et de la Ville de Saint-Lambert concernant la mobilisation de la municipalité et de la réduction de l'ERB-M. Considérant que l'ERB-M constitue la principale plante allergienne du président du Québec. Considérant que selon les données de l'Association pulmonaire du Québec, une personne sur cinq est allergique au fond d'air et que les coûts de santé directement reliés à l'ERB-Metrou peuvent s'élever jusqu'à 240 millions de dollars à l'année. Considérant que l'Association pulmonaire du Québec organise depuis 16 ans la campagne provinciale d'arrachage de l'ERB-Metrou et ce, en partenariat avec le ministère de Santé et des Services sociaux. Considérant que cette année, la ville de Saint-Lambert porte fièrement le titre d'hôte de cette campagne, devenant ainsi un modèle à suivre pour les autres municipalités du Québec. Considérant que ce projet est financé en partie pour les promenades du Québec et rejoint les objectifs du plan pour une économie verte depuis le temps, il vise à mobiliser les villes et les municipalités québécoises afin qu'elles participent à l'effort collectif pour réduire les impacts néfastes de cette forme fortement allergente. Considérant que les villes et les municipalités engagées seront citées sur le site web de l'APQ, pendant la campagne est tirée, ils profiteront d'une belle visibilité. Considérant que les recommandations du comité de suivi de la politique familles est nées d'adhérer à cette campagne. En conséquence, il est proposé et résolu que le municipalité de Sainte-Christine Gaudonne a pris la 16e campagne commerciale de Richard Antoine-Battou, s'échelle-là, d'avril à septembre 2022, mené par l'Association du Monnaie du Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux, ainsi que la ville haute, soit la ville de Saint-Lambert, en sensibilisant la consultation bien faite de cette plante. Mme Boucher-Lau, à jour de la séance ordinaire de 11 janvier 2022, appuie concernant un projet de développement situé à l'intérieur du réglement d'urbanisation. Considérant que Mme Amélie-Bacquet et M. Olivier Saint-Anneau ont déposé un projet préliminaire de développement des gardes et propriétés situé à l'intérieur du réglement d'urbanisation. Considérant que les usages projetés prévus du projet à déposer sont conformes à la réglementation. Considérant que l'un des objectifs de ménagement prévus au plan d'urbanisme est de favoriser le développement à l'intérieur du noyau de l'Église-Lauie. Il est proposé résoluer que les membres du conseil appuient le projet préliminaire déposé par Mme Boucher-Lauie et M. Saint-Anneau. Mme Boucher-Lauie, est-ce que tout le monde est d'accord? Période de questions et requêtes de citoyens. Bonjour à tous. Marc Ouellet, qui s'en me donne en sérieux pour le café. Je veux juste une petite idée sur les questions pour vous sur les juges de celui-là. Vous savez, il y a eu le... Je peux comprendre. Dossier quoi, pour savoir ce qui se passe avec ça? Concernant ça, c'est toujours statu quo. On attendait la réponse de Saint-Alban qu'on n'a pas toujours reçu, donc ça n'a pas été à nouveau avant du jour. Puis je sais que le DG de Saint-Alban est en congé de l'étonnité, donc le DG de Saint-Alban. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'en conseille pour qu'on a une lettre au-dessus ou c'est pas déterminé? Je peux faire un suivi. Ça n'est un trait général. Je vais faire le suivi. À moins qu'un conseiller ait le DG de... Quand j'ai fait ma tournée pour les élections, au niveau de la Loups-Gap, il y a des gens dans ce secteur-là qui ont installé la pompe sèche. Les débarcateurs, ça appartient à une spécialité à ce point? Non. Pas une pire à Montsèche ni les débarcateurs. On a juste la rue du barrage qui continue tout loin. Parce qu'il mentionnait que dans le secteur-là, c'est une échouette pour les morts. Quand il y a des gens qui débarquent aux gens en vacations ou autres que les résidents, ils ne sont pas sensibilisés à ça. Ça fait en sorte que ça met les villages et les gens... Les personnes qui m'ont parlé ont dit qu'ils disaient que c'était à la municipalité. Je veux savoir si c'était possible de poser une affiche pour sensibiliser les âges ou déjà, s'il vous plaît, je vais faire attention à quelqu'un d'avoir la question en route et de nous proposer une en route de la rémunération. Ça, ça va être affiché. On l'avait fait, c'était fabriqué l'année passée mais elle n'avait pas été installée parce qu'on était à la fin de la saison donc j'en ai le présentement et ça va être installé au Québec. Est-ce qu'il y a du tout cette affiche-là qui est mentionnée? Est-ce qu'il y a eu l'hiver? Est-ce qu'il y a eu l'hiver? Est-ce qu'il y a eu l'hiver? Je ferais l'hiver que vous avec qui j'ai parlé pendant une marche puis c'est justement un petit bon part-là que j'ai juste à renseigner de l'information. Je vais marquer Loire-Béange puis je vais regarder ça. Puis un dernier point, je pense que c'est quand même important de l'analyser au niveau du conseil sur le droit de garant sorti 269 tant en Est qu'en Ouest c'est marqué sorti Saint-Brasil 402 Pourquoi on ne rajoutait pas Saint-Brasil-Nouvelle? Ça rentre vraiment devant le ministère. Je pense que c'est pertinent à ce moment-là parce que comme ils font en Saint-Garon que Saint-Garon est-ce qu'en Roche de l'huile c'est quoi se limiter et est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on pense à cette sortie-là selon laquelle est-ce qu'ils aient fermé ici-là je n'ai pas qu'est-ce qu'on pense C'est celle-là c'est celle-là de l'entraînement de l'entraînement 499 On va leur demander pour faire l'entraînement ici puis celle-là de l'huile Je ne crois pas que celle-là précisément c'est vraiment elle-là qui est sous-tit Oui C'est celle-là C'est celle-là C'est celle-là C'est celle-là C'est celle-là Est-ce qu'il y a d'autres soyons qui ont des questions Moi ça serait pour le terrain que vous avez acheté au monde 4 millions d'euros Est-ce que c'est M. 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 Bon Oui Ok C'est 50 millions Oui Ok Très bien Merci beaucoup Une question Est-ce que quelqu'un de propos Est-ce que on a tout à l'heure C'est une information 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 Oui Oui Ça va être à vos parents Oui C'est ça Parce que c'est On a reçu C C I U S S C M Une demande de délégation qui a été refusée Dans l'Ouest Dans l'Ouest Il y avait une demande pour avoir des médecins supplémentaires dans l'Ouest et ça a été refusé Dans l'Ouest pour dire que le gouvernement ne nous aide pas dans l'Ouest du côté Carrefour FM le merciment pour soutien Après ça la SAQ Les opérations 2019-2021 Ça c'est le bureau de la SAQ à Saint-Allemagne Comme vous le saviez il était à Saint-Marc-de-Carrière autrefois maintenant il a été déménagé à Saint-Allemagne et c'était une bonne chose avant il y avait un déficit maintenant il faut l'argent et nous sommes comme municipalité avec les autres municipalités je pense que nous sommes 7 municipalités qui nous occupent de la SAQ de Saint-Allemagne et pour ceux qui en ont profité que la tarde est beaucoup moins longue surtout si vous prenez rendez-vous c'est d'accord plus facile Voilà M. Laudy semble être d'accord Je l'ai dit quelques fois C'est bon Alors il y a besoin des points d'information maintenant le comité de la boirie et des travaux publics Bonsoir C'est un sujet le travail à faire disparaître des poules qui apparaissent le jour en route nous demandant à la population d'être patient en ce qui concerne les autres en gravi ça prend plus de temps avant qu'on s'en est réparé Le réarrénagement du garage a été fait dans les dormes comme vous avez pu le voir la municipalité a travaillé divers contrats ce soir notamment pour le dépossage de la comte des appartements le marquage de chaussée des routes en asphalte en ce qui concerne les travaux d'Antatia pour la saison 2022 la municipalité cette année se concentrera sur la réfection de la route du barrage le creusage de chaussée dans la route d'Irlande Nord et la route en route nous invitons les citoyens communiqués à des travaux publics au 418-329-3304 poste 104 advenant que vous ayez besoin de remplissage nous effectuerons aussi notre voyage de chaussée de la route 28 et du rand Saint-Andre Nord nous sommes aussi à planifier un gros chantier pour 2023 soit la réfection des courbes des cascades d'une section du rand Saint-Georges et du début du rand Saint-Georges merci si vous avez une question pour vous voir vous le comité des ressources humaines monsieur la claire oui bonsoir nous sommes présentant un programme d'envoi pour les élevateurs du camp jour Saint-Christine d'Ouvergne 2022 le comité des ressources humaines en rencontre de planifier prochainement pour discuter du renouvellement des assurances collectives de nos employés et analyser également la possibilité d'instaurer un régime de la tête pour nos employés le comité de la réduction de la réduction madame l'arrivée oui bonsoir le comité s'est rencontré le 1er avril dernier pour la planification des travaux 2022 nous vous invitons à suivre leurs activités par le biais de l'écho d'Ouvergne il va y avoir aussi sur le site de la municipalité voici quelques dates à retenir à compter du 3 juin tous les vendredis matin les corpées d'entretien des plate-bandes auront lieu on va inviter tous les bénévoles ainsi que les membres du comité à s'investir ardemment à toutes les activités qu'on a planifiées le 28 juillet prochain sera la journée du grand ménage du printemps ça se trouve avec la journée précédente de marcher aux puces le lendemain du 6 au 13 août aura lieu la corpée d'arrachage d'herbapou on est comme dans le nord c'est pas en juin ça se passe plus en l'arrachage d'herbapou le comité mettra en place aussi trois concours en 2022 maison fleurie décoration d'Halloween décoration de Noël on vous invite également à suivre des informations additionnelles publiées sur votre livre ou sur le site web de la municipalité vous pouvez toujours poser des questions si vous avez le comité des voisins de la civilité je suis très bien quelque part sont encore disponibles pour les cours suivants la session au printemps commencera après le congé parce qu'il y aura la chine de lignes resté actif le rallye scea merci à tous les participants du rallye touristique scea ainsi qu'à fédéral de chamboy de l'institut pour les nombreux prix d'une équipe participante de son mérité de l'hors-saleux et c'est à ça M. Semuel Collier-Técier gagnant du premier prix qui se mérite d'un certificat de cadeau de samourard de la chambre de commerce régénère de Saint-Rémy du chambon des briquettes du bois de chauffage du bio-chart ainsi que du succup des plaisirs d'hiver de Pondel les conférences dans le cadre de la programmation de la maison de la culture deux conférences sur l'agenda pour le mois prochain le soir le 23 avril 13h30 une conférence qui est offerte pour les amateurs d'oiseaux donnée par M. Valant à Nain et le 7 mai à 13h30 une conférence portant sur zéro déchets anti-gaspillage s'ordonnée par Mme Lucie-Bijohn les deux conférences sont liées gratuites pour les citoyens et 5 dollars pour les non-citoyens l'inscription est obligatoire pour l'appliquer les adrèges de noix pour l'information ou inscrivée le marché au plus pour l'inverse que le marché au plus aura lieu dimanche à 29h une animation dans les temps dans les 7 dont il y aura des dons d'arbres pour les citoyens et peu importe il nous faudra une petite visite dès 10h annulée en cas de 10$ par table des résidents et 10$ par table de non-résidents ceci c'est important d'appeler pour réserver quand le jour il reste encore une semaine pour s'inscrire au camp de jour pour les enfants bien sûr deux places sont encore disponibles très vite j'ai deux questions premièrement peut-être peut-être une fois qui va me répondre pick-up pick c'est ça c'est un dessin ennuyé pour l'enfance d'une famille de petits cochons c'est de 5 à 10 ans je crois 5 à 10 ans 5 à 10 ans 5 à 11 le programme a tenu sa consultation publique concernant l'avenir de ma frivillie qui s'est le 7 avril dernier une dizaine de projets ont été exposés dans la salle communautaire montrant plusieurs options de vocation ces projets ont été travaillés et exposés par l'école d'architecture de l'université de Laval dans le fond les étudiants la corporation vous remercie d'avoir assisté en signant l'ordre et continue les démarches tout en prenant en considération vos commentaires reçus lors de cette journée suivi les détails dans l'écho d'Auvergne pour connaître les prochaines étapes puis j'aimerais aussi mentionner notre appui au conseil municipal ici ce soir au projet de développement dans le bérimètre urbain merci par rapport à l'église il y a un projet qui est amorcé le conseil n'a pas statué de façon finale quand ça va être le temps ça va se faire c'est bon maintenant je veux dire des points d'informations peuvent être vues oui juste moi excusez 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 je pense que c'est la fin il va me dire comme dit la politique la famille des amis a tenu sa première rencontre l'année 2022 ce matin en novembre dernier 2021 on avait établi dans le plan d'action trois champs sur lesquels on se positionnerait davantage cette année soit l'environnement et la qualité du milieu de vie santé et les services sociaux et puis communautaire et la participation citoyenne ce sont trois champs sur lesquels on porte davantage d'attention et d'où la corvée citoyenne dont Mme Morin et Fleicta nous on le fait en collaboration avec le comité d'embellissement la distribution des arbres de naissance comme on vous l'a déjà mentionné pour les nouveaux bébés on a préparé des paniers et cette année lors de la journée le 29 mai le 29 mai c'est ça on va remettre à chaque année qui se sont inscrites un arbre cette année c'est un guillard les gens ont choisi le type d'arbre qu'ils voulaient et ce sont les guillards qu'ils recevront avec un certificat qui disent que ce tableau sera planté ou non pour l'enfant concerné ensuite de ça on est en préparation notre année pour préparer un sondage sur les besoins des aînés de la municipalité puis je vais revenir là-dessus parce que ce sondage-là va être déterminant pour la suite en tout cas pour l'énergie qu'on va mettre dans les dossiers à suivre toujours conformément à la politique qui a été adoptée il y a la semaine québécoise des familles du 9 au 15 mai prochain il va y avoir les choses dans le prochain écho d'auvergne quand c'était fait c'est tout merci c'est tout la question de gros la régime de gérale de gestion des matières que vous avez de bon c'est l'affaire cette fois-ci ça va être un moment de temps à l'emplacement je me suis fait à me demander ça tout à l'heure je me suis pas copacée en tout cas j'avais fait un résumé que j'avais transmis à tout le monde concernant la régie de mémoire peut-être que je vais compléter la prochaine séance régulière du conseil mais de mémoire Saint-Huval se rejoint à nouveau il avait quitté comme tel c'est ça ils reviennent avec toutes les autres municipalités entre autres aussi on vous invite à trier mieux je témoins voici les plus alors à part ça tu peux le jeter oui cette année la municipalité aussi va distribuer à nouveau du compost aux citoyens on va en avoir à partir du 17 mai donc quand même de bonheur pour aussi lors de la journée du don de l'arbre vous en distribuez à la population un premier voyage de la nuit s'il te plaît l'année dernière vous avez eu la chance d'avoir deux voyages cette année on va voir parce que les municipalités ont pris goût puis ça s'est passé le monde donc il y a beaucoup de municipalités cette année qui viennent d'entendre ce qu'on passe par contre on a lu la main si on restait pour en avoir un deuxième voyage au courant de l'année parce que ça fut très pour vous la dernière oui les populations après donc la main la première la première ok bon ben là on est rendu deux points d'information il y en a beau dans le cas de cherche non les points d'information peuvent être vus et rendus je pense que je peux vous dire qu'il n'y a pas personne que tu as l'osé oui mais j'avais on avait bien le mot oui mais non oui c'est le jacinthe a été nommé dans le fond le mot dernier par contre c'est Cédric qui va se faire l'info c'est lui celui qui est dans le même oui oui ah ben j'aurais pu donner le résultat j'ai pas pensé dans le fond maintenant il est envoyé à Mélanie puis je ne transfère plus moi c'est vrai que je vais on l'a vu bien alors ce matin c'est qu'on me transforme oui c'est ça on trouvait que c'est pas ça pas me l'argent on ne veut pas le feu c'est ça mais par contre il n'y a pas beaucoup de réunion sauf que comme on l'a dit l'autre dernière réunion on va voir aller en appel d'off oui sous peu sous peu je travaille sur la règle en ce moment là vous allez être concerné pour l'appel d'off oui ça sent le conseil au complet voilà quelqu'un pour vous remercier de santé monsieur Lousy 23-26 alors merci de votre présence et d'un plaisir pour eux merci de votre présence merci de votre présence